... Que trouvera le visiteur venu voir l'exposition Sans Photographie ? Alors cette exposition en fait est une première mondiale. C'est la première fois qu'on montre la photographie vue par des peintres, des décorateurs, des caricaturistes. Michel, comment est née l'exposition Sans Photographie ? Nous avons été invités par la Bibliothèque de Genève à présenter un projet. Et comme nous n'avions jamais, jusqu'à maintenant, pu montrer cette facette de la photographie, nous avons été absolument ravis. Quels seraient les points forts de cette exposition selon vous ? Les points forts pour moi sont d'une part les grandes affiches, Certaines publicitaires qui datent de 1900, qui sont Art Nouveau. Et aussi bien sûr Daumier, il y a de très belles caricatures de Daumier qui a été un des premiers à pourfondre et à critiquer la photographie. Et Nadar, bien sûr, le grand Nadar. Cette collection d'images a en fait été constituée petit à petit durant une vie entière de collectionneurs, de moi et de ma femme. Je me souviens très bien, Michel, à Paris, entre midi et deux heures, aller visiter des libraires qui faisaient des livres anciens à la recherche de ces caricatures. Et quel était le but que vous poursuiviez en réunissant toutes ces images ? Le but est de montrer l'histoire de la photographie sous un autre angle. On a toujours l'habitude de voir la photographie avec l'esprit des photographes. Et là, maintenant, on a la vision des peintres, des décorateurs, des caricaturistes. On a un portrait de face, on va prendre un petit peu sur le dos. Merci. 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 Merci.